Je m'appelle Johan Kosker, je travaille à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu depuis près de 17 ans. J'ai commencé en travaillant à l'unité temps plein pour enfants et adolescents. J'ai ensuite intégré le CNPEA de Saint-Brieuc et je travaille maintenant depuis deux ans sur l'équipe mobile ado du secteur Saint-Brieuc-Lambal. Moi je suis Sigrid Zungostan, je suis infirmière au centre hospitalier d'Inan-Saint-Brieuc. Je travaille depuis 16 ans à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu et je travaille sur l'équipe mobile ado depuis deux ans. Sur l'équipe mobile ado, nous allons à la rencontre des adolescents qui ont des difficultés à se déplacer sur les lieux de consultation. On est un petit peu les facilitateurs de la prise en charge des adolescents de 10 à 18 ans. Nous intervenons sur un secteur qui vient de Binic à Quintin et de Collinée jusqu'à Erqui. Au niveau des équipes mobiles sur le territoire des Côtes d'Armor, sur le département des Côtes d'Armor, nous sommes trois équipes qui partageons le territoire. Il y a une première équipe qui fait l'ouest du département, Paimpol, Lagnon, Guingamp. Nous sommes au milieu, il y a une deuxième équipe qui dépend aussi de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu et qui est fait tout l'est du département au niveau de Dinan. On va essayer un peu de déstigmatiser cette terminologie psy, psychologue, psychiatrie, psychiatre. Certains adolescents n'ont pas de troubles psychiatriques, mais juste un mal-être passager qui, parfois, avec trois, quatre rencontres, ça va déjà diluer le problème et l'adolescent va repartir dans son quotidien plus allégé. Nous intervenons toujours en binôme et le binôme peut être amené à changer d'une rencontre à l'autre. Le fait de croiser les regards permet effectivement d'enrichir un petit peu notre clinique et puis on travaille pour trouver des solutions. À chaque fois, on dit aux jeunes, on n'est pas là pour t'imposer quelque chose, on est là pour trouver des solutions et avec soi. C'est ça le principal, pour qu'il soit mieux à l'issue de nos rencontres. Alors pour certains, il peut y avoir des demandes à l'issue de la première rencontre, effectivement. On essaye d'échanger nos numéros de téléphone déjà, on reste en contact. Et du coup, certaines fois, c'est eux qui, par SMS, nous sollicitent pour une prochaine rencontre. Donc là, on répond effectivement par la positive rapidement. Nous travaillons donc en partenariat avec les infirmières scolaires, dans les collèges, lycées, avec les équipes pédagogiques et les parents. Nous intervenons, nous travaillons aussi en partenariat avec les maisons des départements. Il arrive que nous soyons en lien avec des médecins généralistes. Nous intervenons donc deux jours, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Alors en fait, la demande arrive de tout adulte qui va repérer un adolescent en souffrance psychique, que ce soit en intrafamilial, dans la famille, que ce soit au collège. Tout adulte peut nous appeler, nous signifier une demande d'un adolescent qui ne semble pas être bien, ou rencontrer des difficultés, que ce soit passagère ou des choses plus longues. Nous allons vers l'adolescent et nous convenons d'aller rencontrer ce jeune, donc soit au collège, au lycée, à son domicile, dans un parc, autour d'un café. Là où la rencontre peut être le plus simple pour l'adolescent, qui déjà à la base n'est pas trop demandeur de nous voir. Ce qui me motive dans mon travail est la rencontre du quotidien avec le patient et sa famille. Le rapport à l'humain, effectivement, le fait de pouvoir prendre le temps d'échanger avec le jeune, de créer cette relation de confiance tout d'abord, en échangeant tout simplement, ça peut les alléger complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada